ah ben voilà ça va mettez vous devant le devant l'écran que je vous vois tous parce qu'il ya baptiste jules luna et gabriel c'est ça salut ça va luca bon alors ben voilà ça y est tu m'as enfin en face de toi on va pouvoir discuter tranquillement alors avant les matchs j'ai pas une pression particulière en tout cas je m'en mets une un petit peu pour pour me rappeler ce qu'on a travaillé la semaine à l'entraînement alors dis moi c'est quoi les questions que tu as imposé parfois oui parfois non ça ça dépend il ya des matchs où tu sens un peu plus la pression que d'autres donc la préparation est différente mais en général j'essaye de me mettre un petit peu de musique pour me détendre avant avant de sortir à l'échauffement tu vois dans le vestiaire et du coup non j'ai pas une pression particulière par contre voilà je je sais qu'on va prendre du plaisir avec les copains sur le terrain et voilà on a quelques des choses à faire qu'on a travaillé mais j'ai pas une grande pression en tout cas oui j'espère qu'on va faire une très bonne saison et oui je compterai ça on peut aller sur le Real Madrid oui c'est qu'on sera qu'on sait qu'on sera en coupe d'Europe déjà ça serait bien salut salut ça va au début non j'ai pas commencé gardien j'ai commencé défenseur et quelques années après ouais je j'ai aimé aller dans les bord et je suis resté dans les bords salut Milan ça va ouais t'as quel âge Milan j'ai 9 ans t'as 9 ans tu joues au foot déjà ah d'accord ok bon bah comme moi en fait et tu jouais quel poste tu étais le même poste que moi bah voilà bon bah tu sais ce que c'est c'est difficile de les débuter après samedi matin ou après midi on demande pas d'attaquer avec Teji Savanier avec Andy Delors Jordan Ferry Gaëtan Laborde tout ce petit coin là après on s'entend vraiment tous bien même que ce soit avec les plus anciens que ce soit Vito enfin Victorino Hilton Daniel Congrès tout ça c'est vraiment on s'amuse vraiment bien on est une bonne bande de potes donc ça c'est mon record de jour franchement je sais pas c'est beaucoup hein mais je te fais un petit coucou j'espère qu'on aura la chance de te voir au stade ça très bien et puis en tout cas voilà ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi allez ciao ciao t'aimerais jouer dans quel club bah après honnêtement j'ai jamais été un joueur qui rêvait de jouer dans tel ou tel club ouais voilà bah faut crier fort parce que nous on vous entend pas c'est un peu compliqué c'est vrai que ça nous manque à nous aussi ça nous manque à domicile de pas vous avoir je fais du foot avec le stade il soit plus plein tu joues à casserie casserie ça va tu taquines un peu franchement 6-0 c'est pas facile après faut rester professionnel tu vois donc je pense que tout le monde est énervé mais faut faire la part des choses et bien écoute bah moi si tu veux j'ai pas été formé à Montpellier j'ai été formé à Lille t'intègres souvent un centre de formation à 15 ans ou si tu as eu la chance avant de l'intégrer c'est de la pré formation et là tu l'intègres un petit peu plus tôt ça doit tu as 13 14 ans je pense alors là il y a Tom ouais oui mais il est où mais il est là mais il est là tu vois clairement tu vois clairement l'héros d'accord ok c'est bien et après tu essayes de faire tes gammes de passer d'équipe en équipe souvent tu fais trois ans à peu près au centre de formation si tu étais pas footballeur tu aurais fait quoi comme métier tu aimais faire quoi alors qu'est ce que j'aurais fait milieu droit je pense que j'aurais travaillé j'aurais travaillé avec avec ma famille que ce soit avec mon père ou avec ma mère après honnêtement j'étais pas très très fort à l'école mais mais voilà je pense que j'aurais travaillé avec avec ma famille bon bah tant mieux c'est bien mais il faut que tu continues à façons faut prendre du plaisir tant que tu prendras du plaisir sera le plus important mais quand j'étais petit j'alternais un petit peu joué un petit peu défenseur central et quand j'étais vraiment petit joué gardien un peu bon ben bon anniversaire en tout cas allez je vous écoute tu peux me tutoyer tu peux me tutoyer elle écoute pas de n'importe quoi c'est pas vrai c'est pas vrai tu préfères jouer ou ben de rien j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions et pour toi c'est quel de championnat ça joue le mieux je sais pas si tu regardes quelques matchs du championnat allemand mais mais je trouve que c'est un championnat où où il ya beaucoup de spectacles les stades bon ben sans le confine sans le le covin mais les stats sont souvent plein là bas aussi et après j'ai joué milieu de terrain et là j'ai fini défenseur mais j'irai pas plus bas je descendrai pas gardien de but après c'est très bien là je suis bien défenseur franchement je le sens bien franchement je sais pas du tout pour l'instant je suis bien montpellier voilà écoute je me sens très bien montpellier c'est une très belle ville je connaissais l'histoire un petit peu du club aussi rubel le gardien ça va les gars tu t'entends avec qui dans le vestiaire oula il y en a beaucoup il y en a beaucoup forcément avec tj c'est le celui que je connaissais avant d'arriver parce que j'ai joué avec lui à nîmes après je connaissais aussi angie j'avais fait les sélections en équipe de français avec arnaud souké aussi à la vidéo avec la photo je t'ai vu prendre comme ça comme ça par le coup je n'ai pas revu moi la vidéo fois je regarde je crois que je crois qu'il en prend moi quand j'étais petit c'était mon rêve en fait tout au long de ma carrière j'ai joué tous les postes au milieu de terrain donc c'est important de savoir jouer plusieurs postes dans le football d'aujourd'hui qui est mon joueur préféré salut bah j'aime bien on va prendre à mon poste parce que je pense que c'est important j'aime bien le lateral droit de liverpool en ce moment c'est alexandra arnold je trouve c'est vraiment pas mal en ce moment je pense que c'est la référence à ce poste alors dis moi les questions que tu as imposé c'est quoi au club des loups tu as fait l'entraînement avec quand je suis arrivé en pro il y est ce qu'il y venait de partir donc du coup pour les entraînements et tout on m'a donné on passait ses tenues ouais au début et après quand j'ai signé j'avais pas forcément de numéro fétiches donc j'ai gardé le 13 t'as mis une lucarne ah ouais t'es le plus fort alors qu'est ce que tu fais ben rien je vous appelle je prends des nouvelles de nos supporters trois buts t'as mis un triplé ah t'es le plus fort mais le meilleur conseil que j'ai à te donner c'est de travailler et que ce soit dans le foot et à l'école écoutez je vous fais de gros bisous et passez de bonnes journées et bon entraînement à toi bon ben je vais vous laisser je vous souhaite une bonne après-midi allez bonne journée au revoir allez ciao ciao et puis j'espère te voir au stade et voilà et que tu nous encouragés et voilà